Coucou tout le monde, comment ça va bien ? Bienvenue sur Fétoasis, c'est l'Euro. Aujourd'hui, nous allons parler du thym. Le thym que vous connaissez très certainement en infusion et que vous allez utiliser justement avec un petit peu de miel, du citron, du gingembre. Ça fait toujours énormément de bien pour lutter contre les infections hivernales. Donc en infusion, c'est vraiment très intéressant de l'utiliser. Mais nous, aujourd'hui, nous allons voir les huiles essentielles de thym. Parce que j'ai bien dit les huiles essentielles de thym, parce qu'à partir de ce thym, on va avoir plein d'huiles essentielles différentes. Et en plus, elles vont toutes porter le même nom. Donc ça peut porter à confusion et donc on peut faire des bêtises comme cela. Et aujourd'hui, nous allons voir trois huiles essentielles de thym différentes. Pour que vous puissiez faire votre choix, savoir à laquelle vous correspond le mieux. Pas la peine de toutes les avoir, juste un seul thym sera suffisant. D'ailleurs, ne dit-on pas, un thym vaut mieux que deux tu l'auras. Donc justement, aujourd'hui, vous allez pouvoir choisir votre thym. Et une fois que vous l'aurez, vous ne pourrez plus vous en passer. Et ça, ça fait plaisir. Donc, nous allons voir trois huiles essentielles de thym différentes. Vous allez voir qu'elles ont toutes des propriétés communes, avec chacune leur spécificité. Et c'est ça qui va permettre de savoir comment l'utiliser, qu'est-ce qu'on va utiliser, chez qui on va l'utiliser, pourquoi on va l'utiliser celle-là plutôt qu'une autre. Parce que vous allez voir que ces petites différences vont tout changer. Parce que le thym, c'est petit, mais ça peut être super costaud. Donc, comme je vous le disais, toutes ces huiles essentielles de thym vont être obtenues à partir d'une seule et même plante, le thym, qui s'appelle en latin, thymus vulgaris. Et pourquoi il va y avoir des huiles essentielles de thym différentes ? Parce qu'en fonction du climat et de la zone géographique où va pousser cette plante, le thym va devoir s'adapter pour mieux survivre à ces conditions climatiques. Et donc, du coup, il va modifier sa composition biochimique à l'intérieur. Ce qui fait que l'huile essentielle qu'il possède va, elle aussi, varier dans sa composition biochimique. Ce qui se passe avec le thym, c'est qu'en plus, il est très sensible à l'altitude. Donc, en fait, vous pouvez vous retrouver avec la même plante. Mais si vous la plantez au niveau du plancher des vaches, à un petit peu en hauteur, en altitude, ou carrément au sommet d'une montagne, à toucher, à caresser des étoiles, et bien du coup, cette même plante, elle aura des conditions d'altitude, donc de température, de froid, d'hygrométrie, même de vent et d'ensoleillement qui sont différentes. Donc, elle va s'adapter et synthétiser des molécules différentes pour mieux survivre. Et à partir de là, on va avoir des huiles essentielles de thym différentes, elles aussi. Et comme la plante ne change pas, l'huile essentielle porte toujours le même nom, ce qui peut porter à confusion et peut amener à faire des bêtises. Et donc, pour éviter de faire ces bêtises-là, il va falloir regarder plus loin et s'attacher à la composition biochimique, donc rechercher le chémotype. Le chémotype étant, grosso modo, en fait, la molécule la plus caractéristique de l'huile essentielle que vous avez entre les mains. Donc, vous allez toujours vous retrouver avec une huile essentielle de thym, suivie du nom de la molécule qui le caractérise le plus. C'est donc pour cela qu'on va parler de l'huile essentielle de thym à thymol, de l'huile essentielle de thym à linalol et de l'huile essentielle de thym à thujanol. Dans l'huile essentielle de thymol, il y a énormément de thymol, mais c'est surtout dans cette huile essentielle-là qu'il y aura le plus de thymol parmi toutes les huiles essentielles de thym. Dans l'huile essentielle de thym à linalol, il y a beaucoup de linalol, mais c'est surtout dans celle-là qu'il y aura le plus de linalol parmi toutes les huiles essentielles de thym. Et donc, cela va caractériser des propriétés bien spécifiques et des indications et des contre-indications bien spécifiques. D'où l'importance de bien préciser ce que l'on recherche, de savoir ce que l'on veut et de bien faire attention à ce qui est écrit. Et donc, on va commencer par l'huile essentielle de thym à thymol. C'est une huile essentielle d'une puissance redoutable. Elle fait partie des huiles essentielles les plus puissantes que l'on ait. C'est une huile essentielle qui est très antibactérienne, qui est très antivirale, très antifongique, très antiparasitaire. Donc vraiment, quand on a besoin de tout défoncer, l'huile essentielle de thym à thymol, elle n'est jamais très loin. Grosso modo, il n'y a pas grand-chose qui lui résiste. Donc, elle sera vraiment très bien quand vous êtes vraiment à plat, quand il y a une grosse infection très coriace, que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Peut-être qu'il sera intéressant de faire appel à elle. Vous pourrez l'utiliser quand vous aurez des grosses pathologies infectieuses qui vous clouent au lit, comme une grosse grippe, une grosse gastro-entérite, ou même en dermato avec un gros abcès. Donc, dès qu'il y aura des grosses infections, ce sera intéressant de l'utiliser. Elle est aussi immunostimulante, elle est tonique, elle est antiseptique, et elle a même des vertus antalgiques. Donc, vous voyez, dès que vous allez être vraiment à plat, elle va vous faire du bien, elle va protéger tout votre organisme, et ça, c'est très bien. Mais, il y a un mais. C'est une huile essentielle qu'on ne peut pas mettre entre toutes les mains, que tout le monde ne peut pas utiliser, qu'il va falloir utiliser en petite quantité, sur une courte période, et il va falloir, justement, utiliser des voies plutôt que d'autres, parce qu'il faut faire attention. Et c'est parti, nous allons voir comment. Il va falloir prendre de grandes précautions avec l'huile essentielle à thymol. C'est une huile essentielle que vous ne pouvez pas utiliser chez l'enfant de moins de 7 ans, et je dirais même chez les enfants de moins de 12 ans. On ne peut pas l'utiliser non plus chez la femme enceinte, ni allaitante, chez les personnes épileptiques, chez les personnes asthmatiques, il va falloir se méfier, et surtout, il faudra faire attention chez les personnes qui ont des troubles hépatiques. Dans ces cas-là, il est hors de question d'utiliser l'huile essentielle de thymol. Grosso modo, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que c'est une huile essentielle qui peut être utilisée sur une courte période, et en faible quantité. Maintenant, quelles sont les voies que l'on peut utiliser ? Vous allez voir, là aussi, c'est un petit peu compliqué. C'est une huile essentielle qui ne doit pas être utilisée ni en inhalation, ni en diffusion, parce que vraiment, elle sera très forte, et là, ça peut être très irritant pour les voies respiratoires. Par contre, c'est une huile essentielle qu'on aura plutôt tendance à utiliser par voie orale. Mais vous l'avez vu, je l'ai mis en orange. Donc, il y a des précautions très importantes. Et il ne faut pas l'utiliser à forte dose. Grosso modo, c'est une goutte trois fois par jour, grand maximum. Toujours associée avec une goutte d'essence de citron, et toujours avec un petit peu d'huile d'olive, de colza, dans une demi-cuillère à café, toujours pour vous protéger. C'est aussi une huile essentielle qu'on va pouvoir utiliser par voie cutanée, mais on ne l'utilisera jamais plus. Pourquoi ? Parce que c'est une huile essentielle qui est thermocaustique. Donc, qui va brûler la peau, qui va l'irriter, et ça, que ce soit la peau ou vos muqueuses. Donc, c'est pour ça qu'aussi, au niveau digestif, on en utilise très très peu. Elle est très efficace, donc pas besoin d'en utiliser beaucoup. Donc, quand vous l'utilisez sur la peau, toujours associée avec une huile végétale, là aussi, pour diluer sa causticité. Donc, dans le doute, toujours demander conseil à un pharmacien, à un médecin, à un aromathérapeute, à quelqu'un qui s'y connaît, pour ne pas faire de bêtises. Parce que, grosso modo, avec l'huile essentielle de théraethymol, ce que vous avez entre les mains, c'est ni plus ni moins qu'une bombe atomique. Et une bombe atomique, ça peut être très efficace quand on a un gros problème, on le règle vite fait, mais on n'a pas besoin d'avoir tous les jours une bombe atomique entre les mains. Passons maintenant à un teint beaucoup plus doux. Un teint qui va pouvoir être utilisé plus facilement, moins puissant, certes, mais comme je vous le disais, a-t-on vraiment besoin d'une bombe atomique tous les jours ? Ben non, pas du tout. Dans 90% des cas, le teint à linalol sera largement suffisant et sera très précieux pour les adultes comme pour les enfants. Ce teint à linalol, tout le monde peut le trouver, tout le monde peut l'utiliser, il ne coûte pas cher et il se trouve facilement. Ça, ça fait plaisir. Qui plus est, grosso modo, c'est un teint qui, au niveau de ses caractéristiques, ressemble beaucoup à l'huile essentielle de la vente fine. Donc, ça peut être une bonne alternative. Et quelles sont ses capacités ? Ben lui aussi, il en a plein. C'est aussi un très très bon anti-infectieux, comme je vous le disais, moins puissant que le teint à timole, mais qui est largement suffisant dans la plupart des cas dans la vie de tous les jours. Donc, c'est un très bon antiviral, un très bon antibactérien, c'est même un anti-parasitaire. Vous pourrez l'utiliser dans des infections respiratoires, des infections buccales, des infections digestives, des infections dermatologiques ou encore des infections urinaires. Donc, vraiment, vous voyez, là aussi, le panel est large. On peut l'utiliser très facilement pour un petit peu de tout. C'est aussi une huile essentielle qui est une très bonne tonique cutanée. Donc, en fait, ça va vraiment aider à régénérer votre peau, à lutter contre les rides, par exemple, lutter aussi contre les points noirs parce que c'est astringent. On va pouvoir améliorer la repousse des cheveux. Donc, vraiment, pour la peau, c'est très très bien. Et à côté de ça, c'est aussi une huile essentielle qui va être très bien pour tout le système nerveux central. Vous allez pouvoir vous calmer parce qu'elle est apaisante, elle est relaxante, elle a même des capacités antispasmodiques, même antalgiques. Donc là, ça n'a plus rien à voir, mais j'y pense, donc je vous le dis. et elle est aussi très bien pour le cerveau, pour tout ce qui est cérébral parce qu'elle permet une meilleure concentration, elle limite la confusion, elle est très bien pour stimuler et pour être harmonisante. Donc, vous calmez d'un côté et vous stimulez aussi la fonction cérébrale. Ce qui fait que, par exemple, on peut aussi l'utiliser chez les personnes atteintes de maladies d'Alzheimer. Même si, dans ces cas-là, je lui préférerais l'huile essentielle de romarin acinéole qui sera plus efficace et qui, généralement, est plus stimulante au niveau cérébral. Pour ce qui est des précautions d'emploi, là, ça n'a plus rien à voir. Le thym à linalol, c'est une huile essentielle qui est beaucoup plus douce et que l'on va pouvoir utiliser beaucoup plus facilement. On peut l'utiliser chez les enfants, mais à partir de 3 ans. On pourra l'utiliser chez la femme enceinte, mais qu'à partir du deuxième trimestre. Et à chaque fois, ça sera toujours par voie cutanée et en petite quantité, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Il y existe aussi une dernière petite précaution à prendre, c'est que c'est une huile essentielle qui peut être allergisante. Donc, si vous avez un terrain plutôt allergique, faites attention. Pour ce qui est des voies d'administration, là aussi, c'est beaucoup plus souple. Vous allez pouvoir l'utiliser en inhalation, vous allez pouvoir l'utiliser en diffusion, vous allez pouvoir la prendre par voie orale. Par exemple, chez les enfants de 7 à 12 ans, ça sera une goutte deux fois par jour maximum, toujours avec un petit peu d'huile végétale. Et si jamais, par exemple, c'est un ado, là, vous pouvez lui donner trois gouttes par jour. Donc, une goutte trois fois par jour, c'est toujours mieux d'étaler. Et si vous voulez l'utiliser sur la peau, il n'y a aucun problème, là non plus. Vous pouvez même l'utiliser pure. Donc, c'est vraiment une huile essentielle très douce, très facile, avec donc très peu de contraintes et malgré tout, énormément de possibilités avec cette huile essentielle. Maintenant, passons à la troisième huile essentielle de thym pour aujourd'hui. Et ce n'est pas la moindre. D'ailleurs, je pense qu'on va faire un petit peu de magie. Parce que quand on commence à jouer avec l'huile essentielle de thym à tujanol, vous allez voir que la magie n'est jamais très loin. D'ailleurs, c'est juste l'une des huiles essentielles que je préfère et c'est l'une des huiles essentielles qui a tout simplement changé ma vie. C'est une huile essentielle qui va être géniale pour tout ce qui est ORL. Et vous allez voir, je vais vous donner un exemple, c'est juste magique. Je vous le dis, il n'y a pas d'autre mot. Donc c'est une huile essentielle qui est une très bonne anti-infectieuse, particulièrement antivirale et antibactérienne. Elle est aussi immunostimulante. Et vous allez voir qu'il y a aussi des petites spécificités. C'est une huile essentielle qui est très bien pour la circulation. Elle favorise la circulation, elle est même réchauffante. Elle va améliorer votre circulation, surtout au niveau des petits vaisseaux et donc surtout, particulièrement, au niveau des extrémités. Que ce soit au niveau des extrémités digitées, pour vos mains, mais aussi pour vos pieds, mais aussi pour le nez, pour les oreilles. Et donc, oui. Si vous vous posez la question, oui. C'est une huile essentielle qui est vraiment géniale si vous êtes atteint du syndrome de Reynaud, c'est-à-dire les gens qui ont toujours froid aux extrémités digitées. Mais quand je dis froid, c'est froid plus, plus, plus. Ce n'est pas vous quand vous avez un petit peu froid parce qu'il fait froid dehors et que du coup, vous avez une légère vasoconstriction et que du coup, pour les extrémités, c'est un petit peu plus difficile. Eux, c'est les gens qui ont limite pas de sang qui arrive au bout des doigts, au bout du nez, au bout des oreilles et là, c'est très compliqué. Eh bien, ça vaut vraiment la peine d'essayer l'huile essentielle de thym à thujanol parce que ça pourra faire des merveilles. Et en plus de ça, c'est aussi une huile essentielle qui est régénératrice au niveau hépatique. Donc, vous voyez, il y a vraiment des spécificités entre les différentes huiles essentielles de thym. Quelles sont les précautions que l'on va devoir prendre avec cette huile essentielle de thym à thujanol ? Eh bien, elle aussi, c'est une huile essentielle qui est vraiment très douce. Donc, tout comme le thym à linalol, c'est une huile essentielle que l'on va pouvoir utiliser chez les enfants, mais uniquement à partir de 3 ans. On pourra aussi l'utiliser chez la femme enceinte, mais qu'à partir du deuxième trimestre. Et comme je vous l'ai dit, ça ne concerne que la voie cutanée, ça ne sera que quelques gouttes et ça sera toujours accompagné d'une huile végétale pour la diluer et que ce soit très doux. Mais alors, comment l'utiliser ? Vous voyez, comme cette femme. Cette femme, elle est hyper contente. Pourquoi est-ce qu'elle est hyper contente ? Parce qu'elle peut chanter. Parce qu'elle vient tout simplement d'utiliser du thym à thujanol. Vous l'auriez vu il y a 30 minutes, elle en était incapable, elle avait super mal à la gorge, c'était impossible pour elle de chanter. Maintenant, elle chante à tue-tête, elle est heureuse. Eh bien oui, c'est une huile essentielle que vous allez pouvoir utiliser broqué par diffusion, que vous allez pouvoir utiliser en inhalation, mais le plus souvent, on va l'utiliser par voie orale. Et vous allez l'utiliser par voie orale quand vous êtes atteint d'une angine, quand vous êtes atteint d'une pharagite, d'une grosse amygdalite. Dès que vous sentez les premiers picotements qui arrivent au niveau du fond de votre gorge, quand vous commencez à avoir du mal à avaler, utilisez l'huile essentielle de thym à thujanol. Ça sera merveilleux et ça va vous changer la vie. Si vous le faites dès les premiers picotements, généralement, deux, trois prises, c'est largement suffisant. Dans ces cas-là, vous prenez deux gouttes, trois fois par jour, avec un petit peu d'huile végétale. Ça va permettre de diminuer le goût parce que le goût, il n'est pas toujours évident. C'est particulier dans la bouche quand même. Mais ça en vaut tellement la peine parce que c'est magique l'effet et vous verrez que le lendemain, vous n'avez plus rien. Donc, testez-la. Encore une fois, c'est très, très bien. C'est très efficace. C'est redoutable. Vous pouvez aussi utiliser cette huile essentielle par voie cutanée. Justement pour réchauffer, par exemple, vos mains, vous mettez deux, trois gouttes sur chaque main, vous rajoutez de l'huile végétale, vous massez bien et vous allez voir qu'au bout d'une demi-heure, vous aurez de meilleures sensations. Vos mains seront beaucoup plus chaudes. Et là, dans ces cas-là, utiliser une huile végétale comme la calophile et l'hymnophile, ça peut être très bien. Mais si vous avez du macadamia, de l'amande douce ou du l'huile d'abricot, ça sera aussi très bien. Le seul hic avec l'huile essentielle de thym à Tugernol, c'est que c'est une huile essentielle qui n'est pas donnée. Elle coûte cher, mais franchement, ça en vaut largement la peine. Vous la gardez chez vous, toujours en cas d'angine, de pharyngite, de problèmes vraiment au niveau du carrefour auro-pharyngé. Et là, ça sera magique. Mais c'est vraiment très bien de l'avoir sous le coude. Donc vous voyez, les huiles essentielles de thym ont des propriétés communes, mais elles ont aussi des propriétés bien spécifiques. Donc comme je vous le disais, n'allez pas chercher une huile essentielle de thym, mais allez chercher une huile essentielle de thym à Tugernol, une huile essentielle de thym à Géraniol, une huile essentielle de thym à Linalol. N'oubliez pas à chaque fois de préciser. Ça, c'est vraiment, c'est super important. Regardez toujours au dos du flacon, il y aura écrit le chémotype avec la molécule. Donc ça, c'est super important. Si ça n'est pas écrit sur le flacon, fuyez, ne prenez pas cette marque. Vous la regardez, vous le jetez et vous partez en courant. Pareil, si jamais vous avez besoin de renseignements et qu'on vous donne du thym à Tymol, mais que la personne ne vous donne aucun renseignement, aucune mise en garde, aucune précaution à prendre avec cette huile essentielle très particulière, fuyez, ne prenez pas ces conseils parce qu'il est important d'avoir des mises en garde pour l'utiliser correctement et ne pas faire de bêtises parce que parfois, ça peut être grave. Donc tout ça, ça doit être pris en compte. Vous cherchez toujours une huile essentielle de thym, de thymus vulgaris, à quelque chose, chémotype, quelque chose. Vous pouvez avoir écrit C, T et ensuite la molécule. Ça, c'est vraiment super important. Donc vous voyez tout l'intérêt de préciser le nom complet de l'huile essentielle de thym que vous allez utiliser et aussi d'avoir quelques notions de base de biochimie pour ne pas faire d'erreur d'emploi ni d'indication ou de contre-indication. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez compris ce qu'il va falloir rechercher. J'espère que vous allez trouver l'huile essentielle de thym qui vous correspond. J'espère que ça va vous faire du bien. Dites-moi d'ailleurs en commentaire laquelle de ces huiles essentielles vous paraît le plus utile dans votre cas, laquelle vous avez déjà utilisé si vous avez déjà de l'expérience avec les huiles essentielles de thym. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, d'activer la petite cloche et surtout de laisser un énorme baobab bleu si cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.